Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail On se retrouve pour un qui est invoqué entre les deux personnages actuellement en bannière Aventurine et Jing Liu Et les 4 prochains personnages de la 2.2 qui seront Robin Topaz puis Poutil Fuchuan On va voir de façon méta les gars qui est invoqué Déjà je vous dis tout de suite, si vous kiffez un perso, il faut invoquer les persos que vous kiffez Mais si vous voulez une logique méta, on va regarder les points forts des personnages d'abord Je vous ferai ensuite une petite liste du plus intéressant au moins intéressant Que je vais ensuite détruire Car sur HCR les gars, la diversité est la clé Aucune vérité générale n'existe Personne ne peut être qualifié de must pool sur HCR Sauf peut-être Acheron dû à une grosse polyvalence Mais elle n'est pas là, donc ça tombe bien Donc on va voir qu'en fait il va falloir regarder votre box Voir la direction d'où vous pouvez aller Ce que vous allez, quelle option devient prioritaire en fonction de quelle option vous avez dans votre box Et on va essayer de voir ça en fin de vidéo Je vous dirai tout mon point de vue sur les persos qui arrivent, ce que vous devez faire Mais d'abord on va check les persos et checker leurs points forts, clairement Let's go ! Donc on commence par les 2 personnages actuellement en bannière les gars On va commencer par Aventurine Aventurine c'est quoi ? C'est un sustain incroyable Un sub DPS un petit peu, ça dépend du build Mais c'est plutôt le côté sustain qu'on va focus Il est d'une polyvalence incroyable Vous pouvez le jouer de partout Il a une niche follow up attack où il excelle Vraiment il excelle et c'est vraiment en fonction de ce point là Que va falloir choisir ou pas Aventurine vis-à-vis de ses 2 concurrents directs Qui sont WoW et Fouchuan Et laissez-moi vous dire qu'il vous faut au moins 2 personnages parmi ces 3 dans votre box Donc si vous n'avez pas WoW et Fouchuan Aventurine peut être un pool insane à faire Et en fait ça sera une question de préférence Est-ce que la team follow up attack est une team que vous kiffez ? Si oui Aventurine Il passe devant C'est la value team, les sustains, c'est ce qui vous fait tuer dans le jeu Des gens avec énormes DPS ne cliquent pas les MOC à cause des sustains type Beilu Donc il vous faut clairement 1 et à terme 2 sustains parmi les 3 WoW, Fouchuan, Aventurine Si vous avez les 3 c'est encore mieux Ensuite nous avons Jing Liu Donc Jing Liu qui est un DPS glace Alors Jing Liu fait partie des top 5 des meilleurs teams sur HSSR Sa team fait partie des top 5 des meilleurs teams sur HSSR Mais ça veut dire qu'il y a aussi 4 autres teams qui font aussi bien voire mieux Donc Jing Liu ses avantages C'est qu'elle est ultra facile à build Et a des teams performantes free to play Vous pouvez la combiner avec une brogna Que vous pouvez re-roll si vous commencez le jeu que beaucoup de personnes ont Donc brogna reste un personnage accessible Mais vous pouvez la combiner avec une Qingyun et avec une Pella aussi Vous pouvez même faire Qingyun Pella Donc Jing Liu a d'énormes possibilités en début de jeu Ça peut être un personnage qui peut vous carry Grâce à sa facilité à build Elle peut être performante très vite dans le jeu Donc ça reste un très bon perso qui a des perfs très très hautes en endgame aussi Donc Jing Liu c'est un très bon perso Surtout qu'elle est toujours la meilleure côté DPS glace Elle a toujours cet atout de vous couvrir cette faiblesse Même si Akiron existe et du coup commence à faire perdre à cet argument d'avoir tous les types Mais Jing Liu est quand même un giga personnage Mais ne reste qu'un DPS Ensuite les gars nous avons Topaz qui va arriver en première partie Le premier rerun Topaz est un sub DPS ultra polyvalent Qui va s'intégrer dans beaucoup de teams du Alkari Va pouvoir répondre à beaucoup de situations en MOC Où vous n'avez pas forcément les persos Vous pourrez la combiner avec un autre pour vous en sortir De ce point de vue là elle est très intéressante Elle a aussi une niche très méta Qui est la follow up attack Où elle excelle Où elle justifie son invocation je trouve Elle est aussi d'éléments feu Qui est sous représenté pour l'instant dans le jeu Mais attention Firefly devrait se faire respecter dans cet élément Et casser cet argument les gars je vais pas vous mentir Du coup elle est combinable avec Doctor Ratio Qui est free to play C'est un bon point de vue Mais elle n'apporte que ça Et en fait si la team follow up attack ne vous intéresse pas C'est un personnage très facile à skip quand même Donc voilà Topaz très intéressante Mais il faut avoir envie d'investir dans la team follow up attack Une possible synergie pourrait aussi venir avec Jade Mais ça reste à voir Ensuite on a Robin Une nouvelle harmonie qui devrait arriver aussi En 2.1 en première partie Et Robin par son rang d'harmonie Est très polyvalent Et a normalement une grosse valeur Mais ce rang est surchargé un petit peu sur Enkaïstareil en ce moment Et si vous avez Roi de Mai Robin peut peut-être être skippable clairement Car Robin en dual carry devrait s'imposer Sauf dual break Mais tous les autres dual carry devraient être au-dessus de Roi de Mai Mais pas de beaucoup Donc clairement remplace ça par Roi de Mai Et Robin devrait trouver son or de gloire Dans la team follow up attack Ou elle devrait être sa team niche meta Ou elle met une vitesse à Roi de Mai Mais du coup cette team follow up attack Est encore une team high budget On va pas se mentir Parce qu'elle regroupe Topaz Aventurine Beaucoup de personnages qui sont du coup en bannière en même temps Donc à voir ce que vous voulez faire Mais Robin reste un personnage harmonie Que vous pouvez aussi combiner avec quasiment tout le monde Donc c'est très rentable Mais les harmonies ne permettent pas Le plus gros clear Le plus important c'est d'avoir des TPS Aider ce scène au début du jeu Je préfère après le prévenir Et il y a aussi beaucoup d'options 4 étoiles Qui marchent aussi Donc à voir les Ensuite en partie 2 de 2.2 Nous aurons Boutil Nouveau personnage TPS break physique Qui peut s'appliquer sa faiblesse Très important Il devrait avoir un archétype de team bien à lui Une espèce d'hyper carry break Peut-être avec Roi de Mai plus MC Ou Roi de Mai plus Brogna Sparkle Avoir une team du coup plus free to play Pour être aussi possible Avec le MC Harmonie Donc ça reste intéressant Mais c'est très spécifique C'est un vrai main DPS Il a l'air d'avoir des très bonnes perfs En mono cible Mais il s'applique sa faiblesse Donc peut-être une polyvalence intéressante Mais c'est vraiment Un archétype de DPS pur Donc soit vous misez sur lui Soit vous misez pas sur lui C'est une question un peu de préférence Il est autant skippable Que ultra bien pour une box Ça dépend de vous Et de votre point de vue On en reparlera à la fin Et on a enfin Push One Donc Push One A l'instar d'Aventurine Gros sustain Partie des top 3 Avec WoW et Aventurine Ultra polyvalente Permet de faire survivre N'importe quelle team Donc de ce point de vue là Très très intéressante Niche Mono quantique Où elle excelle Ensuite Elle n'est pas forcément La meilleure option partout Mais très très proche Dans beaucoup de cas Très forte avec Acheron aussi Très forte avec plein de teams Donc clairement Push One Est une option Très intéressante Du fait de sa polyvalence Et devient presque Mustapool Si vous n'avez pas WoW et Aventurine Donc A Prendre en compte Clairement Maintenant les gars Qu'on a vu un peu Tous les points forts Des persos On peut voir Une espèce De liste Que je vais vous faire Et je vais ensuite Détruire les gars Je dirais En premier Le meilleur personnage A des poules Serait Aventurine Slash Push One Car la survie Et bah c'est le plus important Si vous ne surveillez pas Vous ne faites rien Vous ne faites que mourir Et du coup Il n'y a rien qui se passe Donc clairement Ils ont encore une plus grosse value Que dans un jeu Comme Genshin Impact Par exemple Pour prendre la comparaison Là je les mets Clairement on top En deuxième place Je mettrai Jing Liu Car Jing Liu Est facile à build Et peut vous aider Tout de suite Et aussi un haut plafond De dégâts On peut parier sur elle Elle est la seule Enlément de glace Elle se distingue Pour moi du coup Des autres Mais je mettrai ensuite Robin Car c'est une harmonie C'est très polyvalent Ça permet de buffer Plein de teams Mais Wanmei Et un peu là aussi Pour lui faire de l'ombre Et surtout une harmonie En fait ça n'est pas Grâce à une harmonie Que vous allez cliquer La plupart du temps Une harmonie C'est pour peaufiner votre team Mais c'est pas ça Qui va vous carrer Du tout C'est surtout les sustain Et les DPS C'est ce que je dis Donc Robin Terri Jing Liu Je la mettrai quand même Devant Topaz Car Topaz en fait Va vous permettre De vous dépanner Dans plein d'options Mais ce sera pas forcément La meilleure option Mais sa polyvalence Pourrait vous faire passer Des étages Et est surtout intéressante Si la team follow up Attaque Vous intéresse Sinon c'est un personnage Skippable Surtout si en plus Vous visez Firefly Qui devrait couvrir Clairement L'élément feu De très belle façon Je vous le dis Ensuite Bootchill Je le mettrai en dernier Mais Car c'est juste parce que C'est un DPS Très spécifique Qui devrait être Mine de rien Très fort Et plutôt très polyvalent Grâce à cette application De faiblesse Les gars Ce personnage a beaucoup A révélé Il est encore sous-côté Mais à l'heure actuelle On peut pas trop Le mettre plus haut que ça Mais Du coup les gars Je vous ai dit cette tier list Et bah maintenant Je vous dis que cette tier list Elle est théorique Et éclatée Elle est théorique Et éclatée Car sur HSR La meilleure chose C'est la diversité Et en fait Une team est meilleure Quand Il y a sa faiblesse Une team est meilleure En fonction des adversaires Qu'il y aura Et HSR Nous ont montré Qu'ils sont capables De tout changer D'un étage A un autre Donc en fait Il n'y a aucune vérité générale Des fois Bootchill Va mettre une vitesse Carabinée à Jing Liu Et Jing Liu Ne sera même pas utilisable Donc clairement La tier list N'a même pas de valeur En fait sur HSR Les gars On peut pas faire Ce genre de liste Et en fait Il faut vous donner Des clés individuelles En fonction de votre box Tout d'abord Je vous ai dit Les sustain C'est le plus important Donc si vous n'avez pas De sustain Aventurine Fouchouane Vous êtes obligé De pull Un des deux Obligé Un des deux Car en fait Pour moi Dans toute box Il doit avoir Au moins Deux des trois Meilleurs personnages Du coup Fouchouane Aventurine Donc si vous n'avez Aucun des trois Vous êtes obligé Pour moi D'aller pull Un de ses persos Enfin en tout cas Si vous voulez Réussir le contenu Les gars Parce que Je vais vous apprendre Si vous prenez Que des DPS Vous ne l'avez pas Clear Mais du coup Ça serait intéressant Aventurine Aventurine Du coup Plus Si vous voulez Respecter les teams Fall up attack Et Fouchouane Plus Si vous voulez Respecter les teams Quantiques Si vous ne voulez Qu'un des deux Je vais laisser Celui que vous préférez Et vous visez WoW Qui arrivera sûrement Dans la mise à jour D'après En 2.3 Donc On va faire vos plans Sur ça Ensuite Au niveau des DPS Jinglio Très bonne option Si vous débutez le jeu Si vous avez envie De miser sur elle Et que le perso Vous plaît Vous pouvez Si l'archétype De Jinglio Ne vous intéresse pas Free skip Ensuite Robin Robin Si la fall up attack Ne vous intéresse pas Et que vous possédez Déjà Roi de Mai Ca peut être Le skip le plus facile Si elle vous intéresse Et ben Vous pouvez aller La chercher aussi Mais Topaz est en même temps Là Dans la team fall up attack Aventurine Et aussi là Dans la team fall up attack Comment faire Si vous visez La team fall up attack Ces trois personnages Sont à ciblés Dans l'idéal Il faut prendre les trois Mais Comment on fait Pour se distinguer Lequel on doit prendre en premier Le meilleur personnage Le plus important Dans cette team Reste Doctoratio Doctoratio Il est gratuit Vous l'avez Donc ça C'était fait Ensuite Le deuxième meilleur personnage C'est le personnage Qui vous fait Rester en vie normalement Donc Aventurine Mais Si vous avez Fouchouane Et oui Il se peut que vous avez Fouchouane Par exemple Vous avez Fouchouane Et Woh Woh Et ben Aventurine Ne peut peut-être Être moins déterminant Que par exemple Aller prendre une Topaz Qui va vous améliorer Considemment Votre DPS Et vous restez déjà en vie Avec Fouchouane Donc là Topaz peut prendre Plus de valeur Qu'Aventurine Si vous avez Fouchouane Et Topaz Peut prendre plus de valeur Que Robin aussi Si vous avez Roi de Mai Mais Si vous avez Pas Roi de Mai Robin prend une valeur Incroyable Pour buffer la team Donc vous voyez Ca dépend des scénarios De ce qu'il y a dans votre box Chacun des personnages Dépend S'il y a un remplaçant Ou pas A choisir Enfin c'est très très dur Et c'est très sélectif Et en fonction de vos objectifs Ensuite Boutil Team Break Si vous n'avez pas Roi de Mai Et bah ça devient Vraiment Moins intéressant Donc il faudrait Vous assurer dans le futur De prendre Roi de Mai Mais ça peut être un pari C'est votre plan sur le futur Si vous voulez miser sur Team Boutil Vous pouvez Vous aurez le MC Harmonie Qui arrivera aussi Donc Boutil Est aussi une option Cohérente Voilà les gars Je sais pas si vous arrivez A comprendre Mais ce n'est qu'une question De priorité Et de quel personnage Vous voulez jouer Car sur HSTR La meilleure chose C'est de tout avoir Car il manipule Le contenu Très très bien Au Yoverse Et ils arrivent A mettre en valeur Toutes ces teams Il y a 5 teams On top Qui sont au dessus Du lot les gars Et bah ces 5 teams C'est énorme Ça regroupe quasiment Tous les persos du jeu Il y a que Acheron Qui se démarque Tout le reste Est situationnel les gars Privilégiez D'abord vos sustain Ensuite Visez vos teams Favorites Vous ne le regretterez pas Voilà les gars Je vais conclure Sur cette vidéo Sans conclure en fait Du coup vous avez compris Qui invoquait Bah je sais pas Ça dépend De vos préférences Et de votre box J'espère quand même Que ça vous a donné des pistes Pour résoudre Votre cas personnel De votre côté Merci d'avoir regardé La vidéo Et on se retrouve Demain pour une nouvelle vidéo Sur l'enquête à réel Peace